Musique 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 Voilà, nous sommes encore une fois, nous sommes venus à vous parler également toujours dans le cadre de notre émission, nous allons parler de l'Aïe Besbounet pour parler de la politique, la société, l'économie et tout ce qu'on a dans le cadre de notre émission. Aujourd'hui, nous avons un gang spécial qui est en train d'être dans le cadre de notre émission, et nous avons également à travers ces interventions pertinentes que nous avons fait parfois, nous allons le saluer également. Nous avons beaucoup de choses à faire ce moment-là, dans le moment de notre volontariat. Nous avons également notre gang de Mariam Souda Ndiaye. qui est également la coordonnatrice au niveau de Révocap, mais coordonnatrice spécifiquement de la sensibilisation. Donc, elle est pour la sensibilisation au niveau de Révocap. Nous sommes ici, à Dakar Actu, dans la maison de Mariam Souda Ndiaye. Nous sommes ici, nous sommes ici, tous les spectateurs de Dakar Actu, et tous qui suivent l'émission de l'entretien. Nous sommes ici, nous allons parler de la société, de l'économie, de la politique, de la volontariat, de l'engagement citoyen. et de l'entretien. Nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, mais nous avons parlé à des points, comme nous l'avons dit précédemment. Nous sommes ici, comme nous l'avons dit, l'émission, c'est Révocap, le réseau de la volontaire de l'engagement. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup beaucoup, 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 ce que nous avons gagné depuis mars 2020. En quelque sorte, officiellement, nous avons commencé à compter notre nombre de cas. Nous sommes venus dans leur touche et leur participation dans le ministère de la Santé du TEF. Comment vous allez-vous concrètement? Oui, merci beaucoup, c'est Révocap, c'est le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé. Donc, dès que nous sommes ici, nous sommes, autant nous avons travaillé, car nous avons travaillé sur l'initiative COS M23, la commission d'orientation, stratégie du mouvement du 23 juin, qui a été coordonné Abdou Rahmanza. Nous sommes, autant nous avons discuté sur les questions de démocratie, autant nous avons participé sur la question de gouvernance des ressources minérales, des questions de droits humains. C'est ce qui est le réseau qui est le seul. Donc, période de sursaut nationale. Donc, nous avons travaillé sur la démocratie, nous avons discuté pour que nous nous n'avons pas de salvailler, de la liberté de personne. Nous avons travaillé avec nous et 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 nous avons travaillé avec nous. qui était la même fois. Alors, comment ailleurs ? nous avons travaillé avec nous, nous avons travaillé avec nous bénévolat, nous avons travaillé avec nous et nous avons travaillé avec nous parce qu'ils ont travaillé et hâte de se faire pour accéder à nous très bien, pour qu'en plus qu'ils ont nous y avoir, pour qu'elles sont libérés. Donc, à cela, nous avons nous concentré un groupe vraiment dynamique de nous pour que nous devions consacrer un temps tout pour que nous devions aller au péril de nos vies. Parce que dès qu'ils sont arrivés à leur maison, ils sont allés en parler de sa faute avec eux. Et ils se trouvent comme professeur Seydi, Al-Untin, professeur Nyorondiaye, Cheikh Omar Sy. Ils sont tous tous qui ont été fêtés à l'initiative d'Abou Diallo et Abdurrahman Sow. Ils se trouvent à l'initiative des pôles scientifiques. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction. Le Dr Ibrahim Afal est coordonné. Il y a un professeur Seydi Sibop pour superviser les travaux. Il y a un professeur Massamba, un médecin épidémiologique Massamba Diouf. Il y a un pôle de communication. Vraiment, c'est-à-dire parce que souvent, il y a des gens qui se trouvent. Il y a des journalistes, des hommes de médias, des activistes, des blogueurs qui nous accompagnent pour qu'ils puissent diffuser leurs messages. Pour qu'ils puissent parler sur leurs messages. Pour qu'ils puissent les sensibiliser. Donc, nous sommes des volontaires. Vous savez, nous sommes des volontaires virtuels. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils vont vous aider à amplifier les messages. Ils ont un pôle d'appui conseil. Il y a un peu de travail. Il faut faire avec des gens qui àنا et de ne plus. Ils font des enfants. Ils ont un peu de conciabilité. Ils font un peu de l'argent. Ils font un peu de l'argent. Ils font des gens qui font ça. Pour que, chaque décision, essaie de faire. Elles peuvent être réveiller les choses, ils sont très évolués. Parfois, nous sont aidés. Tous ces enfants, ils ont un des rester, ils peuvent avoir à notre visage. Pour qu'ils puissentrender. C'est ce qu'on a fait sur le terrain à travers une stratégie bien définie. Parce qu'on a beaucoup d'euros de Covid, mais au fil du temps, on a l'arrêté. Peut-être qu'on a l'arrêté parce qu'on a découragé, peut-être qu'on a l'arrêté parce qu'il n'y avait pas de stratégie. Peut-être qu'on a l'arrêté parce qu'on a l'arrêté pour l'effet de buzz. Mais on a l'arrêté parce que la stratégie était bien mûrée à travers le programme Her Corona. C'est ce qu'on a l'arrêté. C'est ce qu'on a l'arrêté pour tous les volontaires. J'ai une chance de coordonner le pôle de sensibilisation. Donc, on a l'arrêté pour travailler dans le pôle. Il y a des tasques de force, des coordonnateurs d'action terrain, etc. Pour que l'arrêté, il y a des messages, des messages, des messages. On a l'arrêté. On a l'arrêté à l'endroit du ministère de la Santé. On a l'arrêté à l'arrêté du personnel sanitaire. On a l'arrêté à l'arrêté de la Santé. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une tendance baissière. Voilà. Comme nous l'avons dit, honorable, le pôle de sensibilisation, c'est un pôle de révocation. C'est un pôle stratégique. C'est un pôle stratégique. C'est un pôle pour vous permettre de savoir quelle entreprise que vous avez. Pour pouvoir parler à ce qu'il y a. Comme nous l'avons dit. C'est un pôle toujours. Mais aujourd'hui, il y a des activités qui ont beaucoup de choses. Comme les masques, les gels hydroalcooliques, et les gens qui ont des questions. Est-ce qu'elle, en tant que volontaire, éprouvez-vous les difficultés dans votre travail ? Oui, tu sais que le travail, le travail que vous voyez, a des difficultés. Mais il a toujours été le travail bénévolat. Il a fait des altars. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Parce que personne n'aura qu'un homme. Il n'y a qu'un homme qui est là. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais nous, ce qui nous a besoin, c'est de mettre en avant les compétences humaines. Les ressources humaines. Parce que si il y a des ressources humaines de qualité, il y a des moyens de nous suivre. Donc, c'est ça. Nous sommes cotisés. Nous avons fait une levée de fonds pour nous permettre d'avoir un million. Et un million, si nous faisons toutes les activités. Parce que récemment, dans le cadre de la vaccination, nous avons un partenaire pour nous accompagner. Donc, nous devons parler. Nous devons parler de Dieu. Et si nous devons parler de Dieu, Dieu ne l'aura pas. Donc, c'est ça. C'est ce que nous avons fait. Nous pouvons le faire ici. Docteur Farez, vous savez, chaque semaine, nous avons fait 2 000 masques. Donc, en mars et en mai. Donc, nous devons le faire. Parce que nous avons fait 200 000 masques. Donc, parce que nous devons aller à Garou Thierry. Nous devons aller à un grand magal de Touba. Nous devons aller à des fédérations sénégalaises de taïkouine. Mais vous avez en quelque sorte des personnes de soucis. Il y a des mécènes. Il y a des mécènes. Nous sommes cotisés. Parce que nous avons 100 francs. Nous cotisés 100 francs. Il y a des 2 000. Ils ont fait 2 000. Ils ont fait 2 000. Ils ont fait 2 000 masques. Ils ont fait des masques. Ils ont fait des gels hydroalcooliques. Parce qu'ils ont vu à travers les réseaux sociaux. Ce qu'ils ont fait. A travers aussi, notre collaboration avec le professeur Seyidi. Ils ont fait 2 000. 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 Bonne façon de parler. Peut-être que toi aussi. Mais voilà à jour dessus. Et voilà. J'appelle une grosse Metallique. Mais nous devons l'utiliser parce que aujourd'hui, si on a des populations sénégalaises, plus de 65% sénégalaisent. Plus de 65% sénégalaisent. Si on a des ressources bénévolaires, on n'a pas beaucoup de ressources. Les ressources, les impôts, les dons, etc. Si on attend tout l'État, on ne peut pas s'occuper. Nous devons parler de la plus grande députée de l'Assemblée nationale, dans ce passe-passe pour tabasserie. Parce qu'en Sénégal, si on a des personnes qui ont des quartiers, dans les communes, dans les départements, dans les régions, on va être au Sénégal. C'est comme ça. Il faut s'occuper de la plus grande députée. Donc je pense que si on a des gens qui ont des quartiers, et si on a des quartiers, on doit être au Sénégal. Donc, si on a des députés, on a une redevabilité. Parce que, avant que tu es attendu, on peut faire des choses. D'abord. D'abord. C'est-à-dire qu'on a des questions de citoyenneté, et d'engagement citoyen. Ce qui doit être un point de vue. Mais avant cela, je vais vous parler de la campagne de vaccination également. Vous avez beaucoup d'autres. Je vous remercie vraiment aux idéaux, observatoires de suivi des indicateurs économiques en Afrique, de développement économique en Afrique. Depuis Mbass, on a servi de partenaires techniques. Donc, tous les locaux, ils l'utilisent. Ils n'ont pas besoin de ranger. Donc, depuis lors, depuis Mbass, depuis février, nous sommes tombés dans la campagne de vaccination. Mais ce qui est le plus important, c'est que, en juillet, dès qu'on est venu, il y a une troisième vague. On a vu le 23 juin, qu'on a vu que les Sénégalais sont vaccinés. Parce que, dès qu'ils ont été vaccinés, si 500 000 personnes sont vaccinées ici, c'est Sénégal. Nous avons lancé notre campagne et nous lancé. Et nous lancé à l'United Purpose au Sénégal. Pour me dire que c'est Sénégal, pour avoir 2 millions de Sénégalais vaccinés. nous devions aller au beurtre. Mais notre contribution n'est pas possible à avoir ses objectifs. Donc, si cela, il y a des campagnes de vaccination, une journée de sensibilisation, de vaccination et de distribution de kits sanitaires. Il y a des échanges, des caravanes de sensibilisation. On a aussi besoin d'un volontariat pour que nous puissions aller vers ça. Mais ce n'est pas ça parce qu'on a besoin d'une stratégie de vaccination. La communication doit être en train de continuer au fur et à mesure d'adapter la stratégie. Parce qu'ils sont au titre de l'ASCAN. Et les gens ont vu que l'ASCAN n'est pas vacciné. Mais ils vont hésiter. Parce que sur certaines questions... Mais l'hésitation, c'est parce qu'il y a une campagne assez en déphasage avec la réelle sensibilisation. Effectivement, parce qu'on va laisser la fake news. Il y a des informations. Il y a des informations. Ils vont faire des communications. Donc, je pense que ce qu'on a dit, c'est une proactivité. Il faut dire que tout ce qu'on a fait. L'INTB, il faut dire que tout ce qu'on a fait. Si l'ASCAN, c'est top. Maintenant, nous ne pouvons pas le faire parce qu'on n'est pas un état. On n'est pas un pouvoir. Mais comme dans notre pays, on va aller. Il y a des médecins. Il y a des professionnels de santé. Il faut parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit, on a dit qu'on a fait des médecins ce que les vaccins ont en moins d'un an. Ils ont eu le vaccin. Ils ont fait parler que la COVID-19 est allée dans les états. Donc, l'ASCAN, c'est le plus important. On a dit qu'ils sont les plus importants. Là, ils vont faire des gens. Ils vont faire des gens. Il faut faire des gens de leur développement. Ils vont faire des gens de leur économie. Ils vont faire des gens de leur santé. Ils vont faire des gens. Ils vont faire des gens de leur amour. Ils vont faire des gens de leur moyens pour que les gens ne peuvent pas le faire. Parce que le vaccin est faible, comme le vaccin est faible, le vaccin est faible. Il y a des deux. Ce qui a été hésité, c'est qu'ils ont hésité, c'est qu'ils ont vu qu'ils ne se trouvent pas. Alors qu'il y a des informations bonnes. Effectivement, il y a des fake news. Les gens qui ont participé de la santé, n'ont pas anticipé. Il est arrivé à la troisième vague, il y a des vaccins manqués, etc. Donc je pense que comme la troisième vague est terminée, c'est qu'il faut qu'il y ait des leçons. Parce que l'épidémie n'en l'aimètre, il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va y aller. Le virus est aussi muté. Le virus est muté parce que ce que tu fais, c'est la stratégie que tu fais, c'est la stratégie que tu fais. C'est la stratégie que tu fais, c'est la stratégie que tu peux. Donc je dois avoir toutes les dispositions. On voit que l'oxygène, il faut qu'il manque d'oxygène, etc. C'est qu'il faut qu'il n'y ait pas. Mais je ne peux pas qu'il n'y ait pas, parce qu'il faut qu'il y ait une quatrième vague. Il faut que nous prenions toutes les mesures. C'est la stratégie de Zidouane. C'est la stratégie de Zidouane. C'est la stratégie de Zidouane. Il faut que l'on soit en train d'en faire. On n'en a pas de risque. Il faut que les gens ne prennent pas. Les gens ne prennent pas la stratégie de Zidouane. Les gens ne prennent pas les pédagogies. Les gens ne prennent pas les pédagogies. Les gens ne prennent pas les pédagogies. On a fait un peu de nos habitudes. On a pris des affaires, les masques, l'économie, on a créé des pauvres conjoncturels. Aujourd'hui, tout le monde a vu que le Sénégalais n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, je pense que si nous venons aujourd'hui à 0K, nous sommes en satisfaction. Nous devons être en train d'écrire. Nous devons être en train d'écrire. Parce que nous, d'habitude, les Sénégalais sont en train d'écrire. Nous devons être en train d'écrire, nous devons être en train d'écrire et nous devons continuer la sensibilisation. Surtout la presse, quand vous avez fait le contenu de la COVID, vous pouvez le faire et le faire. Parce que les Sénégalais sont en train d'écrire. Donc je pense qu'il ne doit pas être en train d'écrire. Ou que les décès de l'écrire, nous devons être en train d'écrire. Mais tout ce que nous avons fait est de la satisfaction. Et nous, en décembre, nous devons continuer de faire des choses. Mais c'est aussi qu'il y a des mesures barrières. Je suis en train d'écrire, je suis en train d'écrire. D'accord. Il y a également une chose qui est en train de faire. C'est ce que nous avons fait. Mais nous avons dit que l'habitude de changer. Ce que tu fais peut-être, c'est qu'on ne peut pas faire. Nous devons interpeller à ce qu'il y ait un type de comportement. D'où l'importance de ce que nous avons fait. C'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire que nous devons changer notre comportement. Que nous devons changer notre comportement. Que nous devons comporter notre comportement. C'est-à-dire qu'il y a un aspect que nous devons entendre. C'est l'engagement citoyen. Surtout, le comportement des jeunes. A chaque fois, dans les bureaux de l'Assemblée nationale, nous devons entendre ce que nous devons entendre. comme à Tachaway face à certaines habitudes. Vous devons le banir. Aujourd'hui, l'engagement, est-ce que tu as fait une réalité? Oui, c'est une réalité qui nous devons entendre. Parce que je me dis, nous, peut-être que nous devons parler. Mais si on passe à ce que nous devons parler, nous devons le dire. Aujourd'hui, je ne peux pas être à l'Assemblée nationale. Chaque fois, je me plais d'engagement aux citoyens. C'est-à-dire qu'il y a un peu de civisme, la discipline, la ponctualité, la rigueur, etc. Il peut être à l'engagement de mon travail. C'est-à-dire qu'on est assemblés, qu'on ne puisse pas être assemblés. Nous devons être des modèles. Et nous devons continuer à attendre notre travail. Parce que le Sénégal, sans que je ne l'ai pas dit, il ne peut pas être très bien. Il ne peut pas être très bien. Parce que ce qui est à l'engagement, il ne peut pas entendre sur le camp de la « Madame » qui est plus la plus grande. Il ne peut pas être bien. Avant de s'éteindre la qualité, la qualité, l'université, les musulmans, il ne peut pas être au Sénégal, avant de s'être ennvers, avant de s'enverter à ce temps. C'est ce qu'il faut faire. Ce qui manquait peut-être c'est la gouvernance et le leadership. Aujourd'hui, nous devons faire le leadership. Si les Sénégalais prennent leur heure, ils prennent leur heure. Si les Sénégalais prennent leur heure, ils prennent leur heure. Si les Sénégalais n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Si les Sénégalais n'ont pas d'argent, ils devraient le dire. Si les Sénégalais n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Si les Sénégalais n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Si les Sénégalais n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils ont la chance de faire des mouvements à foulard. Les scouts, les moniteurs de collectivité éducative, les CVA, les hommes et les hommes. Et ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés au Sénégal, ils veulent qu'ils fassent. Quand il y a des écoles, il y a des écoles qui sont mortes. Quand il y a des abris provisoires, il y a des abris provisoires. Quand il y a des tables, il n'y a pas d'enquête. Parce que aujourd'hui, les difficultés nous vivent. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés que nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a une mission de sacerdoce. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés que nous vivons, C'est-à-dire qu'il y a des engagements, des déterminations, Il y a des réponses, parfois, des mères. Parce que ce que tu dis ne t'arrange pas tous. Et si on le fait, on peut faire des hommes qui sont les mêmes. Donc, il y a des réponses, il faut faire des réponses. Il faut faire des réponses, faire des réponses. Parce que si tu as fait des réponses, tu ne fais pas juste pour toi, mais tu as fait des réponses. C'est-à-dire que c'est un message pour Amahamsola. Parce qu'il y a des réponses qui vont tous les entendre. Et en plus de ça, ils vont le faire. Mais également, ce que tu dis, c'est ce que tu as dit. Il y a des réponses qui sont les mêmes. Il y a des problèmes de leadership également. Donc, il y a des réponses qui vont faire des réponses. Mais toujours, je vais vous dire, de l'Assemblée. Mais dans un volet politique. Parce que les gens qui ont fait des réponses, ils ont fait des réponses. Il y a des deux collègues qui ont fait des groupes parlementaires. Ils ont fait des passeports diplomatiques. Vraiment. Ils ont fait des réponses. Mais ils ont fait des réponses. Vous savez bien, que c'est une image d'Assemblée Nationale. Et moi, tous les gens ont fait des réponses. D'ailleurs, il y a eu la commission de Foukak et d'autres députés pour qu'on entendre les deux députés. Comment avez-vous profondé cette affaire? C'est un peu dur parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il faut qu'on puisse faire une affaire. Mais il va falloir que Lale, il y a un journaliste qui a fait soutenir. Un journaliste qui a fait ce qu'il n'y a pas de problème. Tu as fait le corps ou du travail. Mais il est à qui ce qui est ta responsabilité individuelle? Et c'est pourquoi il devait être un député qui est un représentant qualifié de la nation. Tout ce qu'il a fait, c'est l'intégrité d'Asi Lalle. C'est-à-dire qu'on doit être honorables députés. C'est-à-dire qu'on doit vous donner un passeport diplomatique. C'est-à-dire qu'on doit vous donner tout ce qui est possible. On doit vous donner l'égard d'un titre mérité. Parce que les Sénégalais, nous renoncer à leurs pouvoirs pour le dire. Et c'est-à-dire qu'on doit vous donner la commission. Inch'Allah, il devra vous donner l'égard d'Asi Lalle. Il devra vous donner l'égard d'Asi Lalle. Parce qu'on doit vous donner l'égard d'Asi Lalle. Nous n'avons pas besoin de juger. Ce n'est pas un pouvoir exécutif. Un pouvoir législatif. Un pouvoir judiciaire. Mais nous, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un travail. Et je pense que... Bambir Miller. Bambir Miller. Parce que nos collègues aujourd'hui, nous animerons cette volonté. c'est qu'il faut faire. Ce sont ceux qui s'en font. Ils sont sanctionnés. Ils s'attentent. Ils s'attentent. Ils s'attentent. Ils s'attentent. Ils s'attentent. Mais il y a... Je pense que... Ils s'attentent. Ils s'attentent. Ils s'attentent. Ce n'est pas la première fois qu'on entend. que l'Assemblée nationale. Il y a des dérives. Je vous prie. Parce que... Il y a des dérives. Et les autres. Mais ils sont en train de s'attentent. les gens qui sont en train de faire des vidéos, à chaque fois qu'ils se font faire, ils se font faire des vidéos dans leur vie. Donc, ce qui est répété tout le temps, est-ce que le Japon va aller décrédibiliser définitivement l'Assemblée nationale? Non, l'institution n'a jamais décrédibilisé. Parce que nous, comme je l'ai dit, nous sommes des locataires, nous sommes là. Nous, à la la troisième législature, nous sommes dégagés, nous sommes là, nous sommes là. Mais ce qui est en train de faire, c'est qu'ils sont en train de se laisser. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, mais nous devons être députés. Et nous devons être députés. Parce que nous devons être députés, nous devons être assemblés. Il faut que chaque fois, nous devons être députés que l'Assemblée nationale a renoncé à ses ses pouvoirs. Nous devons être députés. Nous devons être députés. Nous devons être députés, le 25 juin, et les Sénégalais commencent à être, tant pis, des hommes politiques. Parce que nous ne pouvons être députés, nous devons être députés. Nous devons être députés, nous devons être députés. pour ces Ascanetiens, je pense, que tu ferais plutôt dans ce pays. Et c'est que nous, aujourd'hui, nous devons être députés. Mais nous devons être députés. Il faut agir, pour qu'il y ait une grande exigence citoyenne, pour que n'importe qui, nous n'y devons être députés, pour que nous devons être députés. Nous devons être députés, nous devons être députés, nous sommes de vrais représentants. Très le point d'enứer, il ne faut pas prendre le temps de ce que nous avions à la minute près. Ils sont toujours au-dessus de la réunion. D'accord, d'accord, toujours dans la politique, mais dans ce dernier point, on a eu l'émission, parce que bon, c'est 30 minutes, traditionnellement c'est ça, mais tu sais que toi comme un invité spécial, tu as un invité spécial, tu as un invité, mais aujourd'hui, on va aller dans le cadre politique, on a eu des scènes de violence, on a souvent eu des scènes politiques, mais également, avant de soulever ça, on a eu des scènes, on a eu des scènes, on s'en dévoilait, et on a eu ça, on a eu deux personnes en train de remplaisser me maître Aïssa Damo, qui est un ministre des Affaires étrangères, mais, les scènes de Tachaurie aussi, on a eu des scènes, on a eu des scènes qui a eu des scènes, mais on a eu des scènes, on a eu des scènes, maintenant, on a eu des scènes de l'appel à un niveau, à un sénégalais, on l'a eu des scènes, Comment tu as fait ce que tu as fait au fond de toi ? Et le statut politique ? C'est ce que nous vivons avec l'humilité. Parce que notre mission est de servir. Pour qu'on puisse faire de l'autre. Pour qu'on puisse faire de l'autre, on va faire de l'autre. 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 Si les partis politiques, on va militer. Parce qu'il y a une chance de militer. Il y a un parti socialiste. On va parler politiquement engagé. Mais techniquement compétent. On a une école du parti. C'est quoi la loi ? C'est quoi le statut ? C'est quoi le règlement intérieur ? On a le choix. On va faire de l'autre. En 2014. Au parti socialiste. On a une chance. Mais c'est quelque chose de mieux. Il y a eu une position concrètesse de Mareme Sohara et d'ailleurs, il y a eu une position concrètesse de Mareme Sohara. J'ai parlé ici et les Sénégalais, ils savent où je suis. J'ai eu l'avenir de l'avenir. J'ai eu des membres fondateurs de l'avenir. Il n'y avait pas d'accord parce qu'il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Mais quand je ne devais pas vraiment pas faire un écharpe pour un député, c'était la même chose que je n'avais pas d'accord. Personne ne me savait pas à dire. Je n'ai pas d'accord. J'ai eu la politique. Je n'ai pas d'accord parce que je ne suis pas de bien sûr. Je n'ai pas d'accord avec les idées. Je n'ai pas d'accord avec moi. Je n'ai pas de bonheur de la famille. Je dois donner hommage à Aïsseta Talsal. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir beaucoup de partis socialistes. Je me souviens que je suis en train d'avoir beaucoup d'osés l'avenir avec un membre fondateur d'osés l'avenir. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, mais ce qui est le ministère des Affaires étrangères, c'est juste que j'ai apporté ici. Aujourd'hui, je veux, vous voyez, si vous allez voir, vous allez convaincre les gens qui ont fait le bonheur. Ce qui est juste que j'ai donné deux exemples. C'est ce qui est le taux d'exécution budgétaire du ministère des Affaires étrangères. En 2020, ils ont fait 76%. Aujourd'hui, en 2021, quand ils ont exécuté le budget, depuis 30 septembre, ils ont fait 92%. Pour dire qu'il y a des gens, ce qui est important, c'est parce que nous avons une diplomatie rayonnante. Ils ont fait un peu de déjeuner, ils ont fait un peu de déjeuner, ils ont fait un peu de déjeuner. Et nous, en tout cas, nous sommes osés l'avenir. Nous, moi aussi, je suis osé l'avenir. Parce que nous, on va le dire. Quand vous avez fait un déjeuner l'Assemblée nationale, vous avez soumis un parti, et vous avez fait un déjeuner, c'est ce qu'on a fait. Et nous, on va encourager le travail. C'est difficile parce que c'est une femme, on va attendre les résultats, et on ne l'a pas mal. Mais nous, on va continuer à faire un déjeuner, et on va continuer à faire un déjeuner pour tout ce que vous connaissez dans le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord, ou qu'il n'y a pas d'accord. Mais c'est ce qu'il y a, c'est qu'on t'occupe d'un déjeuner. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. D'accord. Un mot sur... Mme Sende-Violence, si tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'un déjeuner. Et également, si tu as un message, tu veux lancer ta politique également. Surtout pour les tendres d'idem. Je sais que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'un déjeuner. Oui, tout ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas d'un déjeuner. Parce que nous, nous, nous profitons d'un déjeuner pour s'occuper d'un déjeuner. Si tu as un déjeuner, tu as un déjeuner, tu as un déjeuner, tu as un déjeuner. Je pense que le travail, c'est qu'on est à l'un des plus grands joueurs, qui sont les plus grands joueurs. Le challenge est que 30% de jeunes, dans les instances de prise de décision, sont à l'assumé, à la mairie. Parce que parfois, les gens pensent que c'est un déjeuner. Mais les gens, vous savez, ils sont à l'un des plus grands joueurs, dans la formation, à l'un des plus grands joueurs, si ils peuvent être prises de parole en public, si ils peuvent être convaincre, ils peuvent être à l'un des plus grands joueurs. Mais la violence, c'est une violence qui va aller à l'élection local. Je vois que je leur ai dit qu'ils sont très importants. Surtout pour moi, ils sont à l'un des plus grands joueurs. Si ils sont à la politique, ils ne sont pas à l'un des plus grands joueurs. Donc, si ils ne sont pas à l'un des plus grands joueurs, ils ne sont pas à l'un des plus grands joueurs. Il pourrait y aller, à la chance de tuer une vie de chance. Non, et je n'en ai pas à l'un des plus grands joueurs. Ils pourront s'en prendre et prendre, après, ils se battent. Le premier événement de l'année dernière, 14 jeunes, 14 Sénégalais ont gagné. Ceci a beaucoup à l'un des plus grands joueurs. nous investissons sur nous, sur nous, nous devons faire confiance. Donc, si personne n'a dit qu'il n'y a pas de violence, parce que si on est de la responsabilité, on ne l'aurait pas. Si on a dit qu'il n'y a pas de compromis, on ne l'aurait pas. Donc, si personne n'a dit qu'il n'y a pas de violence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prépare, parce que le débat local, c'est des enjeux, qu'on parle sur les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, ont-ils pourront s'en développer. Nous avons fait nos problèmes, qui nous vivent au niveau local. Aujourd'hui, les hommes politiques, ont déjà fait un téléphone. Mais, il y a deux ans, un ou deux ans, on ne l'aurait pas. Donc, nous, nous voulons faire cela. Nous avons fait des leaders qui, qui ont eu l'étonnement, qui ont eu l'étonnement, qui ont eu l'étonnement, qui ont eu l'étonnement, qui ont eu l'étonnement. Ils ont eu l'étonnement, qui ont eu l'étonnement, qui ont eu l'étonnement. Si on leur a eu l'étonnement, ils ont eu l'étonnement. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on gorgolera. Nous savons que, si on ne sait pas, qu'il n'y a rien que nous pouvons faire. En tout cas, nous pouvons le faire, et que les hommes, nous devons les faire, qu'ils nous font passer, et que nous, n'allons pas ou pas, pour s'occuper de la somme de ce qu'ils font, pour que nous devons le faire. Marie-Ménie Soren Diaye, nous vous soutenons. Nous vous soutenons. Je vous soutenons, vous soutenons, vous soutenons, vous soutenons, pour nous soutenons, et nous nous demandons, que nous vous soutenons. Parce que nous vous soutenons. La parole est à vous. et de tous les téléspectateurs sur l'émission L'Entretien. Il a été également en passe-passe sur le travail de l'Assemblée Nationale et également coordonnatrice sur le pôle de sensibilisation au niveau du RévoCAP. Nous avons beaucoup d'apprentissances pour le faire. Je sais que ce n'est pas une bonne chance parce qu'on a déjà fait une bonne chance mais il a été un peu de mal. Il fallait que nous nous prenons une bataille pour pouvoir remercier encore une fois sur sa disponibilité. Je vous féliciterai également sur le travail de l'Assemblée Nationale. Je vous remercie également à nos téléspectateurs et à vous d'autres invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à vous d'autres